... Aujourd'hui dans l'affaire sensible, le scandale de la dépakine. Ou comment, pendant plus de 40 ans, des femmes enceintes ont empoisonné leurs enfants sans le savoir, bien sûr. Tout cela parce qu'elles ont suivi un traitement contre l'épilepsie. Il y a eu le scandale de Mediator, ce médicament prescrit comme coupe-fin qui a causé la mort de centaines, voire de milliers de personnes. La crise autour du vaccin H1 et la soixantaine de jeunes qui souffrent aujourd'hui de narcolepsie, cataplexie et que l'Etat refuse d'indemniser. L'affaire des essais cliniques de Rennes et le décès par AVC d'un jeune cobaye humain qui avait accepté de tester une molécule censée lutter contre l'anxiété, contre les effets de la maladie de Parkinson. Eh bien, à chaque fois, l'alarme a retentit, à chaque fois, l'émoi a été national et à chaque fois, on s'est dit, plus jamais ça. Pourtant, aujourd'hui, avec le scandale de la dépakine, il semble que la prise de conscience collective ait failli une nouvelle fois. Et que la crise qu'engendre ce médicament contre l'épilepsie ébranle de nouveau la relation de confiance avec l'industrie pharmaceutique et avec l'autorité de santé en France. Après le récit, pour revenir avec nous sur les coulisses de ce scandale, nous recevons une victime de la dépakine, Marine Martin, auteure d'un livre autobiographique intitulé « Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire », paru aux éditions Robert Laffont en mars dernier. Et c'est bien à elle qu'on doit la révélation de ce scandale et le combat qui a suivi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 23 février 2016. Au siège de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, la presse est réunie pour entendre les conclusions d'une enquête sur les spécialités pharmaceutiques contenant une substance chimique, le valproate de sodium. L'heure est grave. En effet, après plusieurs mois d'efforts et la rédaction de 364 pages de synthèse, les inspecteurs de l'IGAS dénoncent un risque majeur pour les femmes enceintes. Documentation scientifique à l'appui, il brise un tabou et en conclut noir sur blanc que le valproate de sodium serait à l'origine de malformations congénitales depuis 1982, de troubles neurodéveloppementaux reconnus depuis les années 2000 et même de troubles autistiques établis avec certitude depuis 2013. Toujours selon les estimations du rapport, entre 2006 et 2014, dans l'hexagone, 14 322 femmes enceintes ont été exposées au valproate et on a recensé plus de 425 cas de naissance d'enfants vivants ou morts-nés porteurs de malformations congénitales. Autrement dit, pour l'Inspection Générale des Affaires Sociales, valproate plus grossesse égale danger. Pour le grand public, le nom valproate inquiète autant qu'il l'interroge. Derrière ce terme scientifique se cache une molécule qui a révolutionné le traitement contre l'épilepsie et les troubles bipolaires depuis les années 60. Un médicament à large spectre qui va être prescrit à des dizaines de milliers de patients partout à travers le monde et sans indication de précaution. Dans les rayons des pharmacies, les médicaments à base de valproate sont vendus sous différentes appellations. Il y a la dépacote, la micropaquine ou encore la dépamine. Et s'il y en a bien un qui retient l'attention plus que les autres, c'est lui, la dépacquine, le plus prescrit d'entre eux. Et c'est donc sur lui que vont très vite se cristalliser les questions, les craintes et les accusations. Accusations, oui. Car comme le soulignent les inspecteurs des Affaires Sociales, depuis 2004, des signaux inquiétants justifiaient les mesures d'information sur l'usage de la dépacquine. Or, malgré le risque, rien n'a été fait. L'IGAS pointe, et je la cite, un manque de réactivité des autorités sanitaires et du principal titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Et L'IGAS estime que cette situation, je le cite toujours, interroge plus globalement l'organisation du système de pharmacovigilance en France. Bien. Mais qui est responsable de cette inertie face aux dangers que représentent les médicaments à base de valproate pour les femmes enceintes ou en âge de procré ? Eh bien, c'est tout le problème. Comme le soulignent de nombreux journalistes, le rapport de l'IGAS reste incomplet et il oublie surtout de définir les vraies responsabilités dans cette affaire. Toujours ce 23 février 2016, au siège du ministère de la Santé à Paris, la ministre Marisol Touraine découvre à son tour les résultats de l'enquête. Six mois plus tôt, face à la pression de plus en plus forte de la principale association de victimes du valproate, la PESAC, elle avait été contrainte de demander à l'IGAS d'ouvrir des investigations sur le dossier des pâquines. Aujourd'hui, elle a sur son bureau le spectre d'une nouvelle crise sanitaire. Une crise pire que celle de Mediator, cet antidiabétique des laboratoires serviers que l'on a prescrit pendant des décennies comme simple coupe-fin et dont on estime aujourd'hui qu'il a tué plus de 500 personnes et en a affecté plusieurs milliers d'autres de maladies graves. Eh bien ici, dans le cas de la dépakine, la particularité du dossier repose sur le fait que ce ne sont pas les personnes traitées par le médicament qui sont malades. Non, ici, le mal est encore plus profond et pervers. Ce sont les enfants nés ou à naître de ces personnes sous traitement qui sont victimes de graves problèmes et de handicaps. Et cette situation atteint même un seuil critique lorsqu'on découvre que personne n'est en mesure d'estimer toute l'ampleur de la catastrophe. Combien d'enfants sont-ils touchés à l'heure actuelle ? Combien seront-ils dans dix ans ? Des milliers ? Des dizaines de milliers ? Impossible de le dire. De leur côté, les 2500 familles de victimes déclarées regroupées derrière la PESAC, acronyme de Association d'Aide aux Parents d'Enfants Souffrant du Syndrome de l'Anticonvulsivant, se félicitent de cette première victoire symbolique dans leur combat pour la dénonciation du danger du Valproact. Pour autant, cette reconnaissance tardive du préjudice n'éteint pas leur colère. En effet, pour la présidente et figure de pro de l'association Marine Martin, ce sursaut de l'autorité de santé arrive bien tard, car elle le rappelle, et je la cite, « La dépakine a fait des ravages pendant plus de 30 ans. » Et ce médicament, dont les médecins disaient à l'époque qu'il était miraculeux contre l'épilepsie, a dévasté les familles entières et a privé leurs enfants d'une vie normale. Elle-même traitait par la dépakine pendant plus de 20 ans. Marine Martin est une petite fille et un petit garçon aujourd'hui lourdement handicapés. Jointe par téléphone sur France Inter, elle dénonce une situation dans laquelle on a laissé des femmes malades prendre le risque d'avoir des enfants malades. Mon fils, il est handicapé aujourd'hui à plus de 80%. À l'âge de marcher, il ne marchait pas. À l'âge de parler, il ne parlait pas. Il était complètement à tône. Je questionnais beaucoup, mais quelle est l'origine ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais réussi à me satisfaire des réponses de certains médecins. Donc j'ai continué à chercher. Et le diagnostic a fini par tomber fin 2011. On m'a dit que c'était bien dû à la dépakine. J'en veux avant tout au laboratoire qui est responsable de son produit. J'en veux également aux autorités publiques qui n'ont pas joué leur rôle de pharmacovigilance. Et enfin, aux médecins qui, même si l'information n'était pas facile d'accès, n'étaient pas informés de tout ça. Le laboratoire de santé dont parle Marine Martin, c'est le géant français des médicaments Sanofi. C'est lui qui fabrique depuis des décennies la dépakine. C'est lui qui la vend, qui réalise d'importants profits. Et c'est donc à lui que la présidente de la PESAC réconne des comptes. Pour l'avocat de l'association des familles de victimes, maître Charles-Joseph Houda, Sanofi a refusé d'admettre le danger en laissant planer le doute sur les risques de malformation chez les enfants causés par le médicament d'hepakine. La preuve ? Jusqu'en 2006, la notice présente dans les boîtes précisée, Chez une femme épileptique traitée par le Valproate, donc par Depakine, il ne semble pas légitime de déconseiller une conception. Je cite, évidemment, mot pour mot. Après plusieurs années de recherche, maître Charles-Joseph Houda dispose désormais de plusieurs milliers de pages de comptes-rendus scientifiques, de notes internes à Sanofi, et même de signalements notifiés par les médecins. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que pour les six premiers mois de l'année 2000, l'avocat relève 48 cas d'enfants touchés par les effets secondaires d'épanine dans le monde. Ce qui fait dire à maître Houda, pour le magazine envoyé spécial, que le laboratoire Sanofi connaissait le risque. Dans ces documents, année par année, si on prend celui-là, il est bien rédigé par le laboratoire, il concerne bien le Valproate, c'est-à-dire la Depakine, sur les six mois qui vont du 1er août jusqu'au 31 janvier 2002. Et là, il y a trois tomes, tous les effets indésirables sont notés. Retin de développement, retin de développement psychomoteur. Ce qui est sûr, c'est que le laboratoire savait, et c'est le premier à savoir, et ces informations-là ne sont pas communiquées aux médecins, ne sont pas communiquées aux patients. C'est tout l'enjeu des procédures judiciaires. Démontrer que le laboratoire avait cette information et ne l'a pas communiquée aux patients. Outre le laboratoire sanophile, existe un autre acteur de ce dossier dont le rôle reste très trouble. Grâce au travail de Marine Martin et des membres de la PESAC, on découvre en effet que les autorités de santé, en particulier du ministère de la Santé, ont reçu une première note interne sur les dangers de la Depakine en 1989, oui, il y a plus de 25 ans. Dans celle-ci, la commission du médicament, l'ancêtre de l'agence nationale de sûreté du médicament, avertit sans nuance les autorités qu'il faut prendre en compte le risque de la Depakine pour les femmes enceintes. Alors, comment expliquer qu'elles vont ignorer l'avertissement ? Dysfonctionnement du gendarme de la pharmacovigilance d'un côté, absence de réaction du système pharmacologique de l'autre. Pour comprendre comment le dossier de la Depakine est devenu un scandale sanitaire, il est nécessaire de remonter le temps et de se replonger dans la France des années 70, à une période où l'épilepsie était un mal profond, qu'on tentait alors de comprendre et de soigner bien sûr. Comment définir l'épilepsie, monsieur, tout d'abord ? La crise épileptique, c'est l'état constitué par la conséquence de décharges excessives des cellules qui constituent le cerveau. Cette structure cérébrale est faite d'une multitude, milliards de cellules, de neurones, qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Et la résultante, c'est le comportement de l'être normal, son aspect moteur, psychique. Mais de temps en temps, chez certains sujets, il se produit une véritable explosion de ces neurones qui en masse se mettent à décharger. Et alors, c'est le cataclysme, n'est-ce pas, qu'on appelle crise épileptique. Octobre 1974, nous sommes à Marseille, dans le service de neurologie de l'hôpital de la Timone. Face à la caméra de ORTF, le professeur Henri Gastaud, éminent spécialiste de l'épilepsie, explique aux téléspectateurs les caractéristiques de cette affection qui touche le cerveau. En l'espace d'une dizaine d'années, grâce au progrès de la technique, et en particulier celui de l'électroencéphalogramme, machine qui permet d'étudier les mouvements électriques dans le cerveau, on est désormais en mesure de proposer un diagnostic précis pour les malades. Sur le plan pharmaceutique, il existe un certain nombre de traitements à disposition des médecins. Oui, mais problème, aucun de ces médicaments ne possède le rayon d'action suffisant pour endiguer les différents types d'épilepsie. Aucun. A l'exception d'une molécule à large spectre découverte par des chercheurs français que l'on dit alors révolutionnaires. Son nom, l'acide valproïque. Comprenez le valproate. Mis sur le marché en 67 par les laboratoires là-bas, ce qui deviendront par la suite une entité du groupe Sanofi, le valproate est alors vendu sous ordonnance dans les pharmacies. Sur les petites boîtes blanches de 30 à 60 gélules apparaît son nom commercial, ce même nom qui sera associé par la suite au scandale, Dépakine. Mais n'allons pas trop vite. Et restons dans les années 70. C'est une période où la Dépakine a la cote chez les neurologues du monde entier. En effet, en plus d'être redoutablement efficace contre les crises d'épilepsie, ce médicament démontre qu'il est très puissant chez les patients atteints de troubles bipolaires. Très vite, la Dépakine s'impose donc comme un traitement de référence, une star de la pharmacologie. Pour plusieurs centaines de milliers de malades à travers le monde, c'est une aubaine, plus de crise, une vie normale. Parmi tous ces patients et puis les petites qui vont commencer à prendre de la Dépakine, il y a une jeune fille de 6 ans. Elle s'appelle Marine. Elle est brune, elle a le regard enjoué. Pour ses parents, le traitement est un vrai miracle, car il doit permettre à la fillette d'en finir avec ses crises d'angoisse et de convulsions. Il doit lui permettre d'améliorer de façon notable sa qualité de vie. En 1978, sur prescription de son médecin, Marine Martin prend donc son premier comprimé de Dépakine avec un verre d'eau. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de mettre le pied dans un engrenage infernal qui va faire basculer sa vie. Pendant ce temps, dans le monde de l'industrie des médicaments, les années passent. Elle avait l'histoire du Valproa d'Ossodium vendu sous le nom de Dépakine et bientôt de Dépamine ou encore de Micropakine continu. Chaque année, le groupe Sanofi vend plusieurs dizaines de millions de boîtes dans le monde entier. Et il n'existe alors aucune contre-indication. Si bien que très vite, une routine médicale se met en place. Sûrs de ce qu'ils ont entre les mains, les médecins prescrivent la Dépakine en toute confiance. Les pharmacies la vendent, les yeux fermés et les patients l'apprennent sans se poser la moindre question. Mais en 1982, une jeune chercheuse française en génétique, le docteur Elisabeth Robert-Kgnansir, découvre que la Dépakine augmenterait le risque d'une malformation congénitale appelée Spina bifida chez les femmes enceintes et sous-traitement. Lors d'un colloque international sur les mutations génétiques, elle en fait part à ses confrères. Et des années plus tard, elle raconte la scène. Je leur ai dit, j'ai interrogé au cours des deux dernières années 72 femmes qui avaient un enfant avec cette malformation. Et sur ces 72 femmes, il y en a 9 qui m'ont dit qu'elles prenaient le même médicament. Et là, ils se sont jetés sur une feuille de papier et ils ont commencé à faire des calculs. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que le Dépakine multiplie par 30 le risque. Et c'est très très rare de trouver des facteurs extérieurs, que ce soit des facteurs environnementaux ou médicamenteux, qui multiplient un risque par 30. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Un an plus tard, en 1983, une revue médicale britannique corrobore les craintes du docteur Robert Niancia et tire elle aussi la sonnette d'alarme. Je la cite. D'après de nombreuses études, le nombre de malformations congénitales est supérieur chez les femmes épileptiques qui prennent la Dépakine à celles qui ne suivent pas le traitement. Faut-il alors appliquer le principe de précaution, arrêter de prescrire la Dépakine aux femmes enceintes ou celles qui projettent d'avoir un enfant ? Face à cette question, la logique sanitaire semble évidente. Mais de son côté, la sphère pharmacologique et médicale fait un autre choix. Et pour continuer à prescrire le médicament, les médecins demandent un test de dépistage du spinabifida par échographie chez les femmes enceintes et sous traitement. Si celui-ci se révèle positif, on propose alors à la mère un avartement thérapeutique. S'il est négatif, la grossesse peut continuer. Preuve indéniable que ça ne fit connaître le risque de malformation congénitalie à son médicament. En 1986, le laboratoire français fait modifier la notice de la Dépakine. On rajoute une ligne qui n'avertit en rien du danger mais qui décharge le labo de toute responsabilité. Cette ligne, elle dit prévenir votre médecin si vous êtes enceinte. risque de malformation physique d'une part et bientôt risque de troubles neurodéveloppementaux de l'autre. En 1994, grâce à des études sur des rats femelles en gestation, le professeur Yézéchel Benary, physiologiste et spécialiste en France de l'épilepsie, met en évidence un lien entre prise de la Dépakine pendant la grossesse et retard mental des nouveaux-nés. Bien des années plus tard, le docteur Lobony et pédopsychiatre et spécialiste de l'autisme fera le même constat. Et vous allez l'entendre. Même si le médecin préfère rester prudent sur l'analogie et la comparaison entre l'homme et l'animal de laboratoire, les résultats sont édifiants. Chez les souris qui mènent une gestation sous des Pakines, on a des petits souris sauts qui ont des troubles du comportement. C'est très compliqué de dire que c'est l'autisme, c'est des souris. Mais ces troubles du comportement quand même partagent avec ce qu'on observe du comportement humain un certain nombre de particularités. Et notamment, ces petits souris sauts restent dans leurs coins, ne vont pas vers les autres. Quand on change la moitié de la litière, ils restent sur les litières sales et puis ils ont une émission de cris qui est plus aiguë. Au milieu des années 90, personne ne peut encore prouver que la prise de des Pakines n'entraîne un risque d'autisme chez les enfants à naître. Pourtant, de nombreux scientifiques sont convaincus qu'il existe un lien entre le médicament de Sanofi et cette pathologie grave. Et preuve que le médicament anticonvulsivant inquiète toujours autant, une revue médicale américaine note que toutes les mères épileptiques traitées par des Pakines devraient être averties du risque de malformation chez le fœtus lors de la prise de Valproate pendant la grossesse de façon à ce que le traitement puisse être éventuellement remis en question. en 1998, le professeur Elisabeth Robergnancia monte une nouvelle fois au créneau. Avec son collègue, le professeur Pradaï, elle publie un article dans lequel elle affirme que le Valproate contenu dans la Tepakine serait responsable non pas d'une mais de plusieurs types de malformations sur les fœtus. Malformations physiques d'un côté, troubles neurologiques de l'autre, les signes sont graves et pourtant Sanofi ne fait rien. et les autorités de santé averties dès 1989, on l'a vu, ne réagissent pas, elles non plus. Quant aux médecins, ils ne reçoivent aucune information sur l'éventuel danger du Valproate pris pendant la grossesse. Et ainsi, des milliers de patientes demeurent dans l'ignorance absolue. Et c'est précisément dans ce contexte que Marine Martin tombe pour la première fois enceinte en 1998. Personne ne l'avertit alors du risque qu'elle fait courir à son enfant en continuant son traitement à la dépakine. La jeune femme de 32 ans continue donc à prendre ses gélules tous les jours sans interruption. Quelques mois plus tard, sa fille Salomé vient au monde. Puis en 2002, Marine accousse de son deuxième enfant Nathan. Au début, les deux bébés semblent en bonne santé avec un développement normal. Mais très vite, ils développent de premiers signes inquiétants sur le plan physique et mental. Avec eux, les premiers doutes s'installent. Mais comme des milliers d'autres femmes enceintes, elles ignorent tout le poison qu'involontairement elle a donné à ses enfants. C'était qu'une passap'digitale et j'en retiens que t'as le mal. Rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital et tu dis ça. Promis, on s'fait pas de mal, promis, je monte la gare. Pourtant, c'est l'escalade, les sentiers, on s'exague. T'étais qu'une passade digitale et j'en retiendrai que dalle, je sais. Je vois tes yeux qui plisent, tu sais, c'était un risque à prendre. Arrête, je veux descendre, j'ai le cœur en parapente, qu'est-ce qu'on y est ? Emportions-nous l'indicible pour que tu aurais pénible et on baisse. Tu sais, j'étais sensible quand tu m'as pris ce possible et juste te fleurais. T'étais qu'une passade digitale trop fort, rien d'espèce, si tu sais. Mais si jamais mon cœur calme, t'es à la concorde, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'étais qu'une passade digitale et j'en retiendrai que dalle, même. Je t'aime, grand total, dernière du iPad. Tu sais, si je suis bancale, c'est juste que je suis mal. et rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital, tu dis ça, tu dis ça. Cette jeune femme de 36 ans est une mère de famille accablée, taraudée par le doute. Elle est torturée à l'idée d'avoir, malgré elle, transmis à ses deux garçons de 9 et 6 ans une affection proche de l'autisme avec un retard mental manifeste. Depuis qu'elle est adolescente, elle suit un traitement anti-épileptique. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un énorme sentiment de culpabilité parce que c'est moi qui étais malade. C'est moi qui ai pris les médicaments et j'ai porté mes enfants et j'ai eu l'impression, oui, de les avoir ni plus ni moins empoisonnés, en fait. La scène que vous venez d'entendre se déroule en 2008 dans le cabinet d'un avocat en Broise, en Indre-et-Loire. Ce jour-là, Christelle Maillet s'exprime pour la première fois à la télé. Sur les images, on ne voit pas son visage et les journalistes ne précisent pas son nom. La jeune mère de famille tient à témoigner à l'époque de manière anonyme de son calvaire et du combat qu'elle mène seule contre les effets secondaires de la dépakine. La jeune femme ne le sait pas encore mais plusieurs milliers d'autres familles sont elles aussi victimes du médicament des laboratoires Sanofi. Et parmi elles, il y a donc Marine Martin, la jeune femme qui a fait deux grossesses sous dépakines et dont nous avons beaucoup parlé en première partie de récit et que nous retrouverons après le récit. Aujourd'hui, elle et son compagnon font face à une situation dramatique. Leur fille aînée, Salomé, 9 ans, souffre d'importants troubles psychoboteurs. Le diagnostic des médecins est sans appel. De son côté, leur fils Nathan, 6 ans, présente une malformation urogénitale et des troubles autistiques, eux aussi certifiés par le corps médical en d'autres termes. Les deux enfants sont handicapés. Et pour Marine Martin, le dénominateur commun dans toute cette affaire, c'est bien la dépakine, ce médicament qu'elle prend depuis qu'elle est enfant. C'est en naviguant sur Internet que cette mère de famille découvre le pot au rose. Sur le site de l'hôpital parisien Trousseau, elle tombe sur la rubrique du centre de recherche des agents thératogènes. Et là, elle constate que la dépakine est considérée depuis des années comme l'un des médicaments les plus dangereux pour les fœtus. pire, la description des troubles chez les enfants à naître correspond trait pour trait à la pathologie dont souffre son fils Nathan. Alors, s'il existait un risque et qu'il était connu, pourquoi les médecins ne lui ont-ils rien dit ? Pourquoi l'ont-ils laissé prendre de la dépakine pendant sa grossesse ? Deux ans plus tôt, en 2006, les autorités de santé avaient pourtant connaissance du problème. Dans le dictionnaire Vidal, ouvrage médical français de référence qui rassemble les caractéristiques et compositions de tous les médicaments, les mêmes autorités ont fait ajouter une mise en garde à l'attention des femmes enceintes pour leur déconseiller de prendre tout médicament à base de Valproate. Même son cloche du côté du laboratoire Sanofi qui fabrique, rappelons-le, la dépakine, celui-ci se voit contraint de changer le résumé caractéristique du produit. Désormais, sur la notice, le laboratoire indique que, compte tenu des informations disponibles, l'utilisation des médicaments est déconseillée tout au long de la grossesse et chez les femmes en âge de procré. Pour autant, ni Sanofi ni le gendarme des médicaments d'alors, la PSAPS, n'informe les médecins des risques. Aucun plan de prévention grossesse n'est envisagé et aucune brochure d'information n'est distribuée. Pire, selon les chiffres de l'assurance maladie, la dépakine reste encore largement prescrite. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, ce défaut d'information des praticiens constitue alors le cœur du scandale. Les médecins ne sont pas formés à chercher une mesure du risque. Le fond du problème, c'est qu'on écrit dans les résumés des caractéristiques du produit des listes de trucs avec écrit « ce médicament peut faire ci, peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça ». On le lit, on se dit « ouille 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 ». Mais ce n'est pas vraiment informatif. Là, des pâquines données à une femme enceinte, elle a une chance sur dix d'avoir un enfant mal formé et elle a quatre chances sur dix d'avoir un enfant qui a des troubles du développement, des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement, d'être un peu autiste, etc. Les risques sont énormes. Les années passent, Marine Martin et son mari doivent s'adapter au handicap de leur enfant. Chaque jour est une nouvelle bataille contre la maladie Nathan, le plus jeune et paralysé par son handicap mental enfermé dans sa citadelle. Salomé, l'aîné, rencontre de graves difficultés d'apprentissage. Alors, Marine Martin veut des réponses mais elle se heurte au mur du silence. Sanofi refuse en effet toute responsabilité et toute accusation de négligence dans cette affaire. Les médias, de leur côté, ne s'intéressent pas au dossier. Quant aux autorités de santé, elle botte, elle aussi en touche. En 2011, pour poursuivre son combat, la jeune mère de famille abandonne son emploi. Elle crée alors une association La Pessac. Grâce à l'aide d'une autre mère, elle aussi victime de la dépakine, elle monte ensemble un site internet, crée une base de données et regroupe toutes les publications scientifiques sur le danger de la substance active de la dépakine le Valproate. Très vite, elles en arrivent à ce constat. Le danger était connu et documenté depuis les années 80. Autrement dit, on connaissait les risques de la grossesse sous dépakine et répétons-le, depuis plus de 30 ans. Au fil des mois, ce sont plusieurs centaines de familles dont les enfants sont eux aussi touchés par les effets secondaires de la dépakine qui se manifestent. En tout, un peu plus de 2500 de ces familles victimes rejoignent les rangs de la PESSA qui ont des nombres plus de 5000 enfants touchés. Partout en France, les témoignages se multiplient. Comme ici, celui de Franck, père de trois enfants gravement handicapés. Au micro de France Inter, il raconte son combat quotidien pour les élever. Pour ma fille, aujourd'hui, c'est une thérapie de groupe pour tous ces troubles envahissants du développement. Ça me coûte aux alentours de 500-600 euros par mois. S'organiser, se lever, s'habiller, prendre une douche, prendre le petit déjeuner. Si vous n'êtes pas là, ça ne se fait pas. Toute sa vie, je dirais, scolaire, même vie quelque part privée, c'est la solitude. Depuis l'âge de 11 ans, à peu près, ça a été son grand questionnement. Pourquoi je suis différente des autres ? À la même période, le scandale autour de la Dépakine éclate en Grande-Bretagne. Voilà quelque temps déjà que de nombreuses études scientifiques anglaises pointaient le lien entre prise de Dépakine pendant la grossesse et risque d'autisme pour l'enfant à naître. Aujourd'hui, sous la pression d'une association anglaise des victimes, l'Agence des médicaments britanniques demande à la Dépakine et l'Agence européenne des médicaments de réétudier la balance bénéfice-risque du Valproate. Un an plus tard, en 2012, les résultats de ce réexamen tombent et ils dépassent les pires scénarios imaginables. En effet, d'après les statistiques des chercheurs, le Valproate, contenu dans la Dépakine, soumet les enfants exposés in utero à un risque de troubles neurodéveloppementaux dans 30 à 40 % des cas. Mais le Valproate est aussi à l'origine la risque de malformation congénitale dans plus de 10 % des cas. Malgré l'alerte britannique, il faut attendre 3 ans et la date du 26 mai 2015 pour que l'Agence française des médicaments prenne à son tour toute la mesure du problème. Dans la précipitation, la NSM lance une campagne publique de sensibilisation au sujet de la Dépakine. Pour limiter les risques, les médecins généralistes n'ont plus le droit de prescrire le médicament des laboratoires Sanofi. Désormais, seuls les neurologues, psychiatres et pédiatres y sont autorisés. Qui plus est, on demande aux patients en âge de procréer de s'engager à prendre un moyen de contraception durant toute la durée des traitements. Du jour au lendemain, après des décennies d'inertie et des années de retard dans la gestion du risque, la Dépakine et les médicaments à base de Valproate sont enfin classés à risque. Pour Marine Martin et toutes les familles de victimes rassemblées derrière la Pessac, il s'agit d'une première vraie victoire. Un succès qui va forcer le ministère de la Santé à réagir et à demander à l'IGAS d'enquêter un épisode dont nous vous avons raconté les tenants et les aboutissants au début de récit. Si désormais, le préjudice du traitement à la Dépakine chez les femmes enceintes est reconnu à l'échelle nationale, le bilan des responsabilités dans ce dossier reste toujours à déterminer. Très vite, les critiques se concentrent sur l'agence française du médicament qu'on accuse de négligence. Dans une interview donnée au journal Le Monde, son président Dominique Martin tente d'éteindre la polémique et de se dédouaner. Pour lui, ce sont les médecins qui sont les frais responsables dans cette affaire. Il les accuse de ne pas avoir joué leur rôle d'informateur auprès de leurs patients. Reprise dans la presse, ces propos font polémique. Évidemment, comme ici, au micro de France Inter. C'est un ensemble de sources. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait les informations à la disposition des médecins et à la disposition des patients à travers un document qui est destiné aux médecins particuliers et un document qui s'appelle la notice qui est destinée aux patients qui lui permet d'avoir l'information sur les risques que présente le médicament. Mais il faut aussi qu'il y ait un dialogue entre le médecin et le patient. C'est dans le cadre de ce dialogue qu'évidemment passe l'information et peut se mettre en place la prévention qui est nécessaire. Clairement, ce qui a manqué dans toute cette période, c'est indiscutable. Il y a eu un défaut de précaution. C'est évident. Ça n'est pas discutable. Et il y a eu un défaut d'information et en particulier un défaut d'information auprès des patientes. Pour la journaliste Anne Jouan, spécialiste des questions de santé au Figaro qui fut l'une des premières à annoncer le scandale de la Dépakine, il ne fait guère de doute qu'on assiste ici à une fuite en avant et un rejet dans la chaîne des responsabilités. Car en tout état de cause, c'était à l'agence française du médicament d'informer correctement les médecins. De son côté, le laboratoire Sanofi, également bandé accusé pour ne pas avoir pris en considération les signes de danger, affirme que sur le plan pharmacologique, son médicament ne peut pas être remis en cause. La Dépakine reste, selon le labo, un bon antiépilectique. Le géant de la pharmacologie se défend et affirme, je le cite, qu'il a fourni toutes les informations nécessaires, mais aussi des mises en garde appropriées et adaptées aux médecins ainsi qu'aux patients sur les risques potentiels liés à la prise de ce médicament, y compris les risques pour le fœtus. Des documents que la justice sera sans doute ravie de consulter si elle les trouve. Car de son côté, l'association des familles de victimes La Pessac et Marine Martin refuse d'en rester là. Les 500 familles ont lancé plusieurs procédures judiciaires au civil et au pénal pour que les juges dressent les véritables responsabilités dans toute cette affaire et surtout pour qu'une telle catastrophe sanitaire ne se reproduise pas. Car malgré les promesses après le scandale du Mediator, celui de la crise autour du vaccin à China ou encore l'affaire des essais cliniques de Rennes, une chose est certaine, le système de pharmacovigilance et de protection des malades a encore failli. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers d'enfants qui doivent apprendre à vivre avec un handicap physique ou mental et parfois les deux. Tout cela parce qu'on a laissé leur mère prendre un médicament qu'on savait dangereux. Alors, non assistance à personne en danger, à la justice de le déterminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui, le scandale de la dépaquine avec notre invité Marine Martin. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé de vous pendant ce récit. Je vais quand même vous présenter une nouvelle fois pour les auditeurs qui prendraient cette émission en cours. Vous êtes président de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. plus simplement appelé la PESAC par son acronyme victime vous-même à travers vos deux enfants. Vous vous battez depuis plusieurs années pour faire connaître et reconnaître le risque de la dépaquine. Vous vous tentez aussi d'informer et de soutenir les familles pour qu'elles puissent agir en connaissance de cause. Vous êtes par ailleurs l'auteur de ce livre autobiographique intitulé Dépaquine, le scandale je ne pouvais pas me taire paru aux éditions Robert Laffont au mois de mars 2017. c'est un livre qui a beaucoup oeuvré pour le combat contre la prescription de la dépaquine. Et puis alors aujourd'hui même je tiens à vous féliciter vous recevez le prix Prescrire 2017. Alors la revue Prescrire donc vous recevez ce prix j'imagine pour tous les efforts que vous faites et que nous venons d'exposer donc je vous félicite au-delà du la satisfaction naturelle et légitime de recevoir un prix qu'est-ce que ça peut apporter dans le combat que vous menez ? C'est énorme pour moi parce que la revue Prescrire est une revue indépendante médicale qui est destinée aux spécialistes moi qui ai si souvent vécu le mépris de certains médecins quand je parlais de cette pathologie liée à la prise de dépaquine pendant la grossesse c'est une forme de reconnaissance de la part de professionnels de santé qui me touche énormément. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après que le scandale a été dévoilé et après les risques les mesures qui ont été prises est-ce que le risque pour une femme enceinte de prendre du valproate est à ce jour définitivement écarté maintenant ce qu'on sait ce qu'on sait ? Malheureusement j'aimerais bien dire que ça y est c'est fini il n'y a plus rien à en dire mais non beaucoup de femmes ne sont encore pas informées beaucoup de femmes ne se voient pas donner le protocole national de soins qu'on a réussi à imposer et donc des femmes restent encore dans l'ignorance des dangers de ce médicament. Mais les médecins et les professionnels eux ne sont plus dans l'ignorance. Les professionnels ne le sont plus sauf que finalement on s'aperçoit qu'il y a eu un audit en février 2017 diligenté par Martin Hirsch qui révélait que les hôpitaux de Paris n'étaient absolument pas informés des dangers du valproate parce que soit ils ne lisaient pas leur mail professionnel soit ils avaient une secrétaire qui allait jeter l'information et ne pas leur communiquer les lettres envoyées par l'agence de santé. Ça paraît incroyable aujourd'hui qu'on puisse prescrire ce médicament à des femmes enceintes dans des établissements publics ça paraît totalement incroyable. Pourtant je vous rassure c'est l'audit de la PHP de Paris et des infirmiers se permettaient de prescrire du valproate de sodium alors qu'ils n'en ont pas le droit. Bon il est très difficile d'établir le nombre d'enfants touchés par les effets secondaires du valproate j'imagine mais vous disposez peut-être de chiffres aujourd'hui dis-vous quels sont-ils ? Alors moi puisque faute qu'on me les calcule j'ai essayé de faire ce travail-là avec des données récoltées par la NSM avec les données des formulaires que j'envoie aux familles et avec l'aide bien sûr d'une épidémiologiste Catherine Hill et dans mon livre j'ai sorti cette étude on est au minimum sur 14 000 enfants touchés depuis 50 ans c'est une fourchette très basse parce que forcément on n'a pas le chiffre exact d'enfants ou de mères qui ont pris ce médicament pendant la grossesse Et on peut s'attendre à ce que le chiffre soit plus haut donc on aura fait tous les étudages et toutes les enquêtes Oui moi je pense qu'il se situe plus probablement entre 30 et 50 000 Bon donc nous parlons ouvertement d'un scandale il n'y a pas d'autres mots puisque les préjudices sont immenses dès lors qu'ils touchent la santé Sur le plan judiciaire peut-on s'attendre à un grand procès du scandale de la dépakine ? Je l'espère c'est quand même on est quand même dans le premier scandale sanitaire où les patients ont 5 moyens d'agir on a fait des procédures judiciaires aux civils en individuel on a attaqué le tribunal administratif on a attaqué au pénal également on a fait on est la première association en France à avoir fait une action de groupe puisque c'est uniquement disponible depuis septembre 2016 grâce à Marisol Touraine et dernièrement on vient de faire valider le fonds d'indemnisation qui elle n'est pas une procédure judiciaire à proprement dite mais qui va permettre une indemnisation rapide des victimes de la dépakine ? Qui sont le bon des accusés ? Sanofi ? L'agence de santé ? Des médecins ? Ou tout le monde ? Tout le monde Et qui en premier ? Sanofi bien sûr la responsabilité et l'inertie de l'agence ou des médecins ne dédouanent en rien le laboratoire de sa responsabilité en tant que producteur dans le Dieselgate on ne demande pas à l'état allemand de payer pour les tromperies de Volkswagen sur ses consommations et bien dans la dépakine c'est exactement pareil Bon écoutez Sanofi on va donner la parole à Sanofi à travers une archive on va écouter le directeur médical de Sanofi France Pascal Michon qui explique sa stratégie c'est une interview qui a été diffusée sur France Inter à 7h30 le 25 août 2016 La question plus générale qui se pose elle est vraiment celle de la prise en compte de l'information sur le médicament par les différents acteurs de santé et certes il y a le laboratoire qui produit le médicament il y a la NSM l'agence du médicament qui contrôle et c'est bien ça la question clé c'est l'établissement des responsabilités c'est la justice et c'est les procédures judiciaires en cours qui doivent établir ces responsabilités donc c'est effectivement à la justice de faire son travail dans ce cadre C'est un peu l'art de parler pour ne rien dire ça s'appelle de la com et tout dit bon ben voilà c'est la justice de faire la lumière qu'est-ce que vous en pensez de cette défense-là ? Il faut qu'il change de disque un petit peu parce qu'à chaque fois il se cache derrière l'agence du médicament fourni des propositions pour un changement de notice or en fait la réalité parce que moi j'ai eu accès aux documents ils n'ont pas fourni ou mal fourni les études sur lesquelles ça s'appuyait apparemment les documents étaient illisibles donc l'agence n'a pas pu en tenir compte On l'a dit dans le récit c'est la pression de votre association la Pessac qui a forcé finalement la ministre de la Santé Marie-Solthorène qui l'a encouragée on va dire à diligenter une enquête auprès de l'IGAS sur la dépakine ça veut dire que sans votre intervention vous pensez que voilà on aurait continué à prescrire comme ça tranquillement Oui c'est certain Le ministère de la Santé je ne me suis pas fait entendre dans les premiers temps parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pression et quand on a réussi à réunir 250 dossiers de plainte qu'on a menacé Madame Touraine de déposer ça au tribunal de Paris et d'encombrer le tribunal bizarrement on a accédé à notre requête d'une enquête et bien je pense malheureusement qu'on est obligé d'en passer par là On entend souvent les journalistes faire le lien entre cette affaire donc à tort ou à raison entre cette affaire de la dépakine et celle du scandale du médiator qui est assez récent comme scandale Est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'on est face au même mécanisme et au même fléau ? Alors il y a des similitudes et il y a des différences des similitudes le médiator a tué la dépakine a tué des enfants il y a aussi un défaut de pharmacovigilance dans les deux cas la différence notable c'est que la dépakine est un médicament efficace pour traiter une pathologie qu'est l'épilepsie or visiblement le médiator servait principalement à faire maigrir donc voilà c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été si long que l'information arrive jusqu'à la patiente je ne sais pas A la chaîne européenne on a abordé dans le récit le cas britannique alors peut-être est-il un peu particulier vous avez vous-même rencontré des victimes britanniques du Valproate ? Oui dès le départ on a travaillé conjointement donc moi j'étais présente à l'agence du médicament en 2014 quand on a réévalué les conditions de prescription j'ai beaucoup échangé avec elles de leur expérience et c'est aussi comme ça que j'ai découvert qu'elles avaient tenté effectivement de porter plainte mais David Cameron avait supprimé les aides juridictionnelles leur supprimant de la même manière la possibilité de poursuivre l'action en justice commencée et même pire le fait que l'action soit déjà commencée Sanofi a demandé à ses familles de rembourser comme elles n'en avaient pas les moyens de rembourser des frais d'avocat de chez Sanofi donc ne pouvant payer ces frais judiciaires elles ont dû signer un papier s'engageant à ce qu'elles renonçaient à toute procédure contre le laboratoire vous avez le sentiment que c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer très clairement oui c'est le petit patient face au géant de l'industrie pharmaceutique d'autres exemples dans d'autres pays européens est-ce que l'Europe a pris le dossier en main si tant est que l'Europe puisse servir à quelque chose là-dessus j'ai beaucoup aidé mes homologues belges et suisses à fonder leurs associations je travaille activement en Italie et en Espagne pour essayer des associations voies le jour mais c'est difficile c'est très difficile dernièrement le 26 septembre dernier j'étais à l'agence européenne du médicament pour étendre ce qu'on a réussi à obtenir en France c'est-à-dire l'interdiction du valproate de sodium pour soigner la bipolarité parce qu'en fait dans cette maladie-là il y a des alternatives thérapeutiques donc on peut utiliser autre chose que le valproate donc il est urgent de l'interdire et c'est aujourd'hui encore dans le reste de l'Europe ce médicament reste prescrit pour cette maladie-là et en plus pour les migraineux alors vous voyez il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'Europe Marie-Martin on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Anthony and the Jonsons sur France Inter Epilepsy Epilepsy is dancing she's a Christ now departing and I'm finding my rhythm as I twist in the snow oh the metal burned in me down the brain of my river oh the fire was searching for a waterway home I cry glitter is love my eyes pinned inside with green jewels hanging like Christmas stars from a golden veil as I came to a screaming hold me while I'm dreaming for my fingers are curling and I cannot breathe then I cried in the kitchen how I seen your ghost witching there's a soldering blue line between my eyes cut me in quadrants leave me in the corner cut me in quadrants leave me in the corner cut me in quadrants leave me in the corner cut me in quadrants leave me in the corner ooh now it's passing ooh now I'm dancing 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 ooh now it's passing Half-Sensible aujourd'hui le scandale de la dépaquine avec notre invité Marine Martin je rappelle que vous êtes président de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome provoqué par la dépaquine donc vous vous occupez de ces gens au quotidien on va écouter C'est un court extrait d'un reportage de France 3, le témoignage d'une famille victime de la dépakine. Une famille en apparence sans histoire, mais sérénale à petite fille, est née avec une malformation rénale, son frère, souffre de troubles du comportement. Lors de ses deux grossesses, leur mère était sous dépakine pour traiter son épilepsie. Elle estime ne pas avoir été informée à l'époque des risques qu'elle encourait. Je consulte mon médecin généraliste, je consulte aussi le spécialiste, c'est-à-dire le neurologue, je consulte aussi un gynécologue, et puis qu'ils me disent « Non, non, il ne faut pas arrêter la dépakine, on va vous la baisser un petit peu ». En effet, il y a des risques, mais les risques, ce sont des malformations physiques qu'on pourra voir à la seconde échographie. En aucun cas, on m'a parlé de troubles du comportement, de troubles attentionnels ou d'autisme. Voilà, Marie-Martin, je crois que vous avez reconnu cette voie. Alors, comment la PSAC peut-elle aider ses familles ? Tiens, ce cas-là précis, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement et qu'est-ce que ces familles peuvent faire pour vous joindre et comment ça se passe ? C'est vraiment de l'information pratique pour ces gens-là, c'est utile et précieux. Oui, je reconnais la voix de Solène, bien sûr. Ces familles, elles m'appellent régulièrement ou me contactent par mail et on essaye de leur expliquer effectivement la pathologie, sa complexité. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a à la fois des malformations, des fois mineurs et des troubles neurocomportementaux avec l'autisme, des dyspraxies diverses. Et donc, on essaye de les épauler au quotidien dans la prise en charge, les orienter vers les spécialistes qui vont le mieux possible prendre en charge leurs enfants et puis éventuellement, si elles le désirent, entamer des poursuites judiciaires pour demander réparation. Parce que le problème, c'est que l'autisme nécessite la présence d'une tierce personne à vie. Et donc, quand nous ne sommes plus là, nous les parents, que vont-ils devenir ces enfants ? Qui va s'en occuper ? Bien sûr. Et les gens qui cherchent à vous joindre, vous voient. Il y a un site internet, un numéro de téléphone, mais il y a un contact humain, il est important ? Vous avez soigné cet aspect ? Oui, très régulièrement. On fait des rassemblements en région un petit peu partout en France. J'ai essayé de diversifier les régions pour rencontrer un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, maintenant on est pratiquement 5 000 victimes. C'est gigantesque. Donc, chaque jour, on reçoit des appels de familles qui découvrent ou qui ont des fois du mal à appeler et qu'ils laissent passer quelques mois avant d'oser décrocher le téléphone. Donc, on essaye de faire des rassemblements assez réguliers pour partager, pour échanger. Les réseaux sociaux sont là aussi beaucoup pour s'entraider. Et en région, nous avons des délégués qui permettent des rapprochements régionales aussi assez importants. Parlez-moi un peu plus du fonds d'indemnisation qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure. Pour aider toutes les victimes. Il a été mis en place, validé par l'Assemblée nationale en novembre 2016. Et depuis le 1er juin 2017, les familles peuvent déposer une demande au fonds auprès de l'ONIAM. Et maintenant, aujourd'hui, d'ici peu, je pense que vers la mi-octobre, on devrait avoir les premiers retours des dossiers des familles qui ont déposé pour demande de réparation. Donc, en fait, ce système avait déjà été créé dans le dossier Mediator. Or, nous, dans le dossier des PAKIN, quand on a négocié ça au niveau du gouvernement, on a essayé de l'améliorer. Il y a deux commissions. Une qui examine le dossier de l'enfant en disant, est-ce qu'il y a un lien entre la prise du médicament et les pathologies des enfants ? Et il y a une deuxième commission qui va dire, voilà, l'enfant, il faut tel montant pour l'indemniser. Qui est responsable ? Et c'est là où on va dire, c'est Sanofi, c'est l'agence qui n'a pas fait son travail, ou c'est les médecins prescripteurs. Mais ça passe par la justice, ça, forcément. Non, c'est une commission amiable. Commission amiable. Amiable, voilà. Et ce qu'on a demandé, bien sûr, c'est que ce ne soit pas à l'État de payer, mais au laboratoire. Alors, une fois que l'Ognam aura établi les responsabilités, il est censé se retourner sur les responsables. Donc, en l'occurrence, si c'est Sanofi, Sanofi devra rembourser les sommes que l'Ognam aura vers ses familles. Et si Sanofi refuse, il y aura une procédure de justice ? Oui, alors c'est ça le problème. C'est surtout nous, en fait, dans les procédures individuelles. Moi, je ne désespère pas de gagner au civil en individuel, pour permettre ainsi d'établir une condamnation et une responsabilité du laboratoire dans le dossier. J'espère aussi que l'État français sera suffisamment courageux pour demander au laboratoire Sanofi de payer et d'abonder ce fonds. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, puisque Sanofi a toujours dit « je ne mettrai pas un centime dans le pot ». C'est quoi votre priorité, là ? Aujourd'hui, je demanderai à être reçue par Mme Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, parce que le scandale de l'année des pâquines n'est pas fini. Il y a plein de choses qu'on avait commencées avec le précédent gouvernement et qu'on n'a pas continuées. Notamment l'étude de cohorte, combien d'enfants sont touchés, on ne le sait toujours pas. On sait aujourd'hui que la troisième génération, c'est-à-dire les jeunes femmes des pâquines qui veulent avoir des enfants, se posent la question « est-ce que mon enfant va être également malade ? Est-ce qu'il va avoir des malformations ? » Il y a également tous les autres anti-épileptiques. Ok, le valproate de sodium n'est pas un bon anti-épileptique, mais les autres, est-ce qu'ils sont dangereux ? Toutes ces questions, il faut y répondre. Parfait, merci, merci Marine Martin. Merci infiniment d'être venue témoigner. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale de l'année des pâquines et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur france-terre.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera La Fiction, nous serons vendredi. Elle sera consacrée à l'écrivain et à une prostituée Grisely.